L'industrie minière sud-africaine est victime d'une chute des prix depuis plusieurs années. Mais depuis la fin 2016, les cours du fer, du cuivre et de l'étain remontent. De quoi redonner le moral aux investisseurs et entrepreneurs rassemblés cette semaine au Salon annuel des mines du Cap en Afrique du Sud. Je pense que les perspectives globales pour l'Afrique s'améliorent, à l'instar des perspectives pour l'industrie minière. Il ne s'agit pas d'une amélioration dans les mêmes proportions que durant la dernière décennie, mais juste par rapport à ce qu'on connaît depuis 2-3 ans. D'après la Banque mondiale, le pire est passé. La reprise de la demande venue de Chine et la baisse de la production globale ont permis une remontée des prix. Et la banque table même sur des bons de 11% des cours des métaux cette année. Cette idée de l'Afrique qui monte est vraiment venue du dernier boom des matières premières en Afrique. Donc s'il y a un nouveau boom, ça pourrait potentiellement transformer les économies africaines. Mais certains experts restent prudents, encore échaudés par les ravages causés par la chute des cours. La plupart d'entre nous pensent que nous avons quasiment atteint un niveau viable. Mais bon, nous sommes nerveux. L'industrie a injecté 3 500 milliards de dollars durant les 12 dernières années et l'essentiel de cet argent ne générera jamais de profit. Ils se sont fait taper sur les doigts, il n'y avait plus de financement, beaucoup d'entreprises ont fait faillite, beaucoup ont dû fusionner ou licencier. Donc les gens sont sur leur garde. Les difficultés du secteur des mines sont en partie responsables du ralentissement de la croissance sud-africaine, bloquée à 0,2%. Mais aujourd'hui, la reprise des prix permet de croire en des gens meilleurs pour l'économie du pays et du continent.